Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube supprimer et se désinscrire. Nous allons voir aujourd'hui comment réinitialiser son PC sous Windows 10 sans avoir besoin de le formater. Donc si cette vidéo vous a été utile, alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Quelle est la différence entre la réinitialisation et le formatage d'un PC? En effet, formater pourrait vous faire perdre la garantie et l'authenticité de votre Windows, mais le PC sera vidé complètement, système et disque dur, puis réinstallé de nouveau. Alors que réinitialiser ou remettre à zéro te permettra de conserver le même système d'exploitation Windows et d'effacer toute modification apportée par l'utilisateur après sa toute première installation, c'est à dire le rendre comme le jour de son achat. Donc comment faire? On commence par ouvrir le panneau de configuration à partir du menu démarrer de Windows 10, puis on ouvre le menu mise à jour et sécurité. Ouvrez ensuite le menu récupération. Ici, on trouve trois options de récupération pour votre ordinateur. Réinitialiser ce PC, revenir vers la version précédente avant la dernière mise à jour ou le démarrage avancé. Avant de commencer, je vous conseille fortement de visiter cette page. Cliquez sur ce lien. Comme vous voyez ici, on trouve la solution à tous vos problèmes de Windows 10. Vous aussi, tout en bas, vous pouvez changer la langue si elle est différente du français. Donc, prenez votre temps pour trouver la situation qui coïncide le mieux avec votre cas. Sinon, on continue. Donc, sous le menu réinitialiser ce PC, cliquez sur commencer. Choisissez une option, conserver vos fichiers personnels ou bien tout supprimés. Voilà la différence. Je vous conseille aussi de déplacer tous vos fichiers sur une clé USB et d'enregistrer quelque part tous vos mots de passe sauvegardés sur votre navigateur. Ensuite, sélectionnez la deuxième option ou bien c'est à vous de choisir. Maintenant, sélectionnez réinstallation locale. Appuyez sur modifier les paramètres. Activez le nettoyage des données et si vous souhaitez aussi supprimer les répartitions autres que la répartition système C, alors activez aussi oui tous les lecteurs. Enfin, confirmez et faites suivant. Maintenant, la dernière étape. Si vous êtes sûr de ces paramètres, alors appuyez sur réinitialiser. L'opération peut prendre jusqu'à une heure ou plus pendant laquelle votre PC redémarrera. Donc, ne l'interrompez surtout pas et si vous utilisez un laptop, alors branchez-le pour charge. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de ce bref tutoriel. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.